Générique Bonjour, bienvenue dans ce 7 Actu. Parfois encore méconnue, la maladie de Parkinson est pourtant très répandue. Ce mardi, à Lannis, elle faisait l'objet d'une conférence pour mieux appréhender les besoins et le quotidien des malades. Vous pensez que votre loyer est trop cher ? Dites-le. L'association CLCV lance une campagne de dénonciation sur son site « Mon loyer trop cher ». Protéines, sucre, graisse, que faut-il manger lorsque l'on fait du sport ? A quel moment et en quelle quantité ? Le Marne-la-Vallée Athéthisme a organisé une soirée pour répondre à toutes ces questions. Sprinter, coureur de fond ou débutant, la nutrition joue un rôle prépondérant. 200 000 malades en France, 25 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année. Ce lundi, c'était la journée mondiale de la maladie de Parkinson. L'association France Parkinson organisait justement ce jour-là une conférence avec le CLIC de Lannis à la salle du Totem. L'occasion d'informer les nouveaux malades, mais aussi plus largement le grand public. Alzheimer, le malade a tout son corps et perd la tête. Parkinson, il a toute sa tête et il perd son corps. Beaucoup de sous, des budgets ont été alloués dans l'avant-dernier plan des maladies neurodégénératives à la maladie d'Alzheimer. Et donc on a beaucoup parlé de la maladie d'Alzheimer. Et en fait, Parkinson est une maladie neurodégénérative du même type, mais qui était un peu exclue, dont on ne parlait pas beaucoup. Les symptômes, la lenteur dans l'expression et la réflexion, la raideur et, pour 70% des patients, des tremblements. Des questions que connaît bien Claude, habitante de Chelles. Elle a appris être atteinte de Parkinson il y a 10 ans. J'ai besoin d'une personne, d'être aidée pour certains gestes de la vie courante. J'arrive encore à me débrouiller seule pour la toilette. Mais bon, pour faire la cuisine, j'en fais pratiquement plus. Déjà, difficulté pour faire les courses, difficulté pour me déplacer, parce que les transports en commun, ce n'est pas évident. Claude s'apprête à déménager en résidence avec service à la personne. La maladie de Parkinson reste à ce jour incurable. Des traitements existent, mais seulement pour en atténuer les effets. Pour ralentir sa progression, il est vivement conseillé d'avoir une activité physique, comme ses cours de yoga spécialisés auxquels participe régulièrement Claude à la nuit. La nuit debout arrive à Marne-la-Vallée. Dès mercredi soir, un rassemblement est annoncé à Champs-sur-Marne, du côté de l'université. Le rendez-vous est donné tôt, à 17h, au RER Noisy-Champs, sortie Champy. Peu d'informations circulent sur les organisations de cette version locale. Une page Facebook lui est dédiée. L'association CLCV est une association de défense des consommateurs et elle place dans sa ligne de mire les loyers. Elle vient de lancer son site internet monloyertrocher.fr, un site où l'on peut témoigner des prix dans notre secteur. L'association est partie d'un constat. La loi du flot a eu des effets positifs sur la stabilisation des loyers dans Paris. Mais ailleurs, les tarifs continueraient à tutoyer les sommets de l'indécence. Il est parfois plus cher de se loger en proche banlieue que dans la capitale. Vous pouvez comparer ou témoigner en vous connectant au site. Un apéro, oui, mais diététique, bien sûr. C'était juste avant une conférence sur la nutrition à Lognes, au Soccer 5, centre de foot en salle. Une intervention organisée vendredi dernier par le Marne-la-Vallée Athlétisme. Son président, ancien athlète de niveau national, se souvient de l'attention donnée au repas. Les jours avant, les repas étaient parfaitement choisis pour être performant à la compétition. Et après, il y a des périodes cruciales où il y a des compétitions qui s'enchaînent. Où là, vraiment, on apporte beaucoup de rigueur, on est rigoureux à chaque repas. Pas sauter de repas, par exemple, à bien prendre une collation à l'entraînement. Des petites choses qui font qu'on va éviter de passer à travers un mauvais entraînement ou quoi que ce soit. Et c'est là qu'on se rend compte de l'importance de la nutrition. À partir de la base, une alimentation équilibrée, la conférencière a abordé les besoins plus spécifiques des sportifs. C'est féculent pour les sportifs, pour l'énergie, la principale énergie qui se forme de glycogène. Donc le sucre musculaire et dans le foie, c'est le carburant principal. Les lipides, ça il en faut toujours en quantité un peu plus modérée pendant la période pré-compétition. Et puis les protéines, comme il faut apporter par tout ce qui est viande, poisson, les œufs et les produits laitiers. Et ça en quantité quand même assez présente parce qu'il y a la dégradation des fibres musculaires avec l'activité. Composition des repas pendant les périodes d'entraînement, avant ou après les compétitions. Un exemple, deux heures avant une course matinale, petit déjeuner très digeste. Donc plutôt avec une compote qu'un fruit frais, du pain ou des céréales et un laitage, mais en évitant le chocolat chaud. Ces conseils ont parfois été assaisonnés d'un soupçon d'expérience, bonne ou mauvaise. Moi je pense que c'est justement avant la course de manger moins, d'adapter plutôt l'alimentation avant la course. Et justement de le faire peut-être deux heures avant et pas manger directement avant de courir et se sentir lourd. C'est ce qui m'est arrivé l'année dernière. J'ai été dérangé un peu toute la course et du coup c'était pas le top. Elle a confirmé des choses qu'on connaissait déjà. Mais c'est vrai que ça permet d'avoir des billes pour par exemple organiser un repas, un déjeuner ou un petit déjeuner de manière plus équilibrée. Parmi la quarantaine de spectateurs, surtout des coureurs de fond et de demi-fond. Certains mettront peut-être ces conseils à profit lors de la prochaine course organisée par le Marne-la-Vallée athlétisme, l'Occitrail le dimanche 26 juin. Heureux, qu'est-ce que ça veut dire ? On dirait un magazine féminin à la con. La vie de Vincent prend une tournune un peu plus humaine le jour où il croise Rosalie. Le film Rosalie Blum a séduit plusieurs festivals et la critique. Son réalisateur Julien Rapneau sera dans nos salles en avant-première pour débattre et parler de son film. Ce sera ce mercredi au cinéma Cosmos Étoiles de Chelles à 20h30. Je sais bien qu'il n'y a pas de hasard. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous mercredi à 19h.